C'est parti ! Donc comme dans tous les animaux, vous avez la couleur de base agoutie. Donc la couleur agoutie du Roborowski, c'est une couleur qui est dans les marrons, fauves, sables, etc. Vous avez le ventre qui est ivoire. Et particularité vraiment du Roborowski, vous avez des sourcils blancs qui sont vraiment dessinés. Ça se voit assez fort. La couleur agoutie, comme dans toutes les espèces, comme tout ce qu'on a vu jusque maintenant, maintenant vous commencez à le savoir selon si elle est bien travaillée ou pas bien travaillée ou pas travaillée du tout. Vous avez vraiment des différences dans la nuance. Vous avez des agouties qui sont très foncées, vous avez des agouties qui sont très claires, mais ça reste la couleur agoutie. Donc ça c'est vraiment la couleur que vous allez trouver le plus dans vos Roborowski, parce que c'est vraiment quasiment la seule couleur qui l'existe. Alors, quasiment, parce que c'est pas tout à fait vrai. Récemment, on a des mutations qui commencent à apparaître. Alors pourquoi ? Simplement parce que... Il faut savoir que les mutations, j'en profite que j'ai un peu de temps dans cette vidéo-ci, c'est pas une manipulation de l'homme, c'est pas créé en laboratoire. Vous avez des mutations qui apparaissent aléatoirement, en fait, chez les animaux. Étant donné que la couleur agoutie, c'est la couleur sauvage du hamster, c'est celle avec laquelle ils se font le mieux dans son environnement, quand vous avez une autre couleur qui apparaît, généralement, c'est une couleur qui ne reste pas. Donc les animaux de cette couleur-là, souvent, se font tuer assez vite, parce qu'ils se fondent pas du tout dans leur milieu naturel, et du coup, la couleur, en fait, elle disparaît aussi vite qu'elle apparaît. En captivité, évidemment, quand on a des nouvelles couleurs, on a tendance à essayer de les reproduire pour essayer de les fixer. Alors souvent, ça apparaît dans les labos et chez les grossistes, pour la simple et bonne raison qu'ils font énormément de repros et que donc ils ont plus de chances que nous d'avoir une couleur qui apparaît comme ça. Après, ça peut arriver n'importe quand. Donc voilà, ça c'était juste ma petite parenthèse. Donc tout ça pour dire que comme le Roborowski était beaucoup travaillé ces derniers temps, c'est pas un animal qui est énormément utilisé dans les laboratoires. Mais comme il commence à avoir pas mal la côte, il y a de plus en plus de grossistes qui commencent à en élever. Du coup, on a des nouvelles couleurs qui apparaissent. Notamment, il y a quelques années, c'est le cannelle qui est apparu. Alors le cannelle, certains l'appellent crème. Donc l'animal est quand même beaucoup plus marron que la couleur classique. C'est vraiment délavé. Certains l'appellent crème. La couleur claire va devenir un petit peu prédominante. Et donc on a un animal qui tend plus vers le crème que vers la goutille. Mais le nom crème a été relativement abandonné maintenant au profit simplement du cannelle. Ce cannelle en fait a les yeux rubis très foncés. Sur un animal qui n'est que cannelle, donc il n'y a pas de marquage. Ça se voit très très peu en général. On confond ou croit que les yeux sont noirs. Mais ça va vraiment popper quand l'animal a un marquage blanc. Le marquage blanc a tendance à éclaircir la couleur globale de l'animal, y compris la couleur des yeux. Les yeux deviennent vraiment, vraiment rouges quand il y a un marquage. Mais c'est le même gène, simplement le gène cannelle. Très récemment, ça doit faire deux ans maximum je pense, on a le gène a priori bleu qui serait apparu. Alors on n'est toujours pas sûr de savoir si c'est du vrai bleu, donc la dilution, ou si c'est de la goutille Umbrose. Alors visiblement il pourrait aussi y avoir les deux gènes, donc Umbrose et bleu. Selon où ça se trouve, ça s'est apparu à peu près en même temps que ce soit aux Etats-Unis ou en Europe. Mais pour le moment, les éleveurs ont l'impression que c'est pas le même gène qui est apparu des deux côtés. Il faut savoir que quand un gène apparaît quelque part, souvent les espèces mutent de la même façon à tous les endroits, et que du coup le gène a plus de chances d'apparaître, même si c'est de l'autre côté de l'Atlantique. Petite parenthèse encore une fois. Donc ce gène, on a l'impression qu'aux Etats-Unis, ce serait plutôt de la goutille Umbrose, donc de la goutille très 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 foncée. Et en Europe, on a l'impression que c'est du vrai bleu, mais on n'est pas encore certain, il faudrait vraiment voir dans les années à venir comment ça va être reproduit, comment ça va être travaillé, et voir la couleur au final, à quoi elle ressemblera. Alors pour le moment, de ce qu'on a vu, c'est vraiment bleuté. On a vraiment l'impression, en tout cas chez nous, que c'est plus de la goutille, donc le poil a l'air vraiment entièrement de la même couleur. Mais étant donné que c'est apparu sur des animaux qui ont tous un marquage, c'est un petit peu compliqué de s'y retrouver, parce que le marquage va atténuer beaucoup la couleur du poil de base, et du coup on n'est pas certain encore de ce que c'est. Donc soit c'est du bleu, soit c'est de l'Umbrose. Dans tous les cas, ça apparaît vraiment bleuté, un petit peu la couleur bleu russe. Et alors j'ai vu passer les photos, je vais vous les montrer, d'une éleveuse qui a eu une combinaison a priori du bleu et du cannelle, donc ce serait du lila, et effectivement ça ressemble vraiment à du lila, ce qui viendrait corroborer le fait que ce soit du vrai bleu et non pas de l'Umbrose. Donc voilà, là pour les couleurs on a tout, donc normalement vous n'avez que la goutille, et puis vous avez le bleu et le cannelle qui sont récents, et qui vraiment vous ne trouverez pas partout, mais sachez que ça existe. Alors le Roborowski possède quelques marquages, pas grand chose, mais c'est compliqué. Ah j'avais dit que c'était facile cette vidéo. Les marquages sont un petit peu plus compliqués. Alors tout d'abord, les marquages que vous voyez le plus souvent, vous, c'est vraiment un marquage qui est hyper courant, c'est le marquage tête blanche. Pour un seul marquage, donc le marquage à tête blanche, donc qui recouvre vraiment la tête en blanc jusqu'aux épaules, vous avez deux gènes différents. Ces deux gènes font le même rendu à peu près. Vous avez un gène qui est récessif, et qui est beaucoup plus courant que l'autre. On appelle ça le husky en fait, sachant que ça donne effectivement la tête blanche, mais comme le husky, en fait, petit à petit, le corps va décolorer vers le gris blanc, et donc vous avez un animal qui va naître beaucoup plus foncé, et de s'éclaircir en grandissant et en vieillissant. Donc ça c'est le gène husky, ce gène là est récessif. Vous avez le gène tête blanche qui est dominant, qui est plus récent, qui est moins travaillé, mais il est quand même travaillé, on en rencontre quand même. Ce gène là donc donne, pareil, donne la tête blanche, le corps foncé, mais la couleur ne va pas du tout, du tout bouger. Globalement, même quand ils sont jeunes, les huskies ont tendance à être un petit peu plus clairs au niveau de la couleur que les têtes blanches dominantes, qui ne sont pas du tout éclaircies par... Le reste du corps n'est pas du tout éclairci par le marquage. Alors ensuite, il y a le gène mottled, donc le gène mottled, je le rappelle, c'est du tacheté. Il y a aussi deux gènes mottled, il y a un gène récessif, un gène dominant, par contre ces deux gènes donnent exactement le même physique, on ne sait pas les différencier, vous ne pouvez pas voir un animal et dire il est mottled dominant, il est mottled récessif, il faut avoir le pédigré sous les yeux et encore, pour savoir ce que c'est. Donc le mottled, c'est simplement un animal blanc avec des taches plus ou moins grandes, de la couleur de base, comme on a vu chez le Campbell, comme on a vu le dalmatien chez le syrien, etc. Alors ensuite, vous avez le platinium, c'est le gène tête blanche dominant et une fois le gène husky, donc le tête blanche récessif. Alors, s'il n'a qu'une seule fois, on verra ça dans la partie génétique, ça veut dire qu'il est simplement porteur de ce marquage-là. Normalement, il n'est pas censé l'exprimer, sauf que c'est un gène qui est très très fort, donc même quand l'animal est porteur, ça va quand même altérer la couleur de l'animal. Et ici, en l'occurrence, le husky va faire que l'animal blanchit petit à petit. Et donc vous allez avoir un animal qui va être de base déjà beaucoup plus blanc, donc vous avez la tête blanche, puisqu'il a les deux gènes tête blanche, forcément, il va avoir la tête blanche. Il va être déjà plus blanc de base qu'un tête blanche classique et il va beaucoup plus blanchir qu'un husky ou qu'un tête blanche dominant. Dominant, il ne blanchira pas de toute façon, mais il va beaucoup plus blanchir qu'un husky classique. Donc voilà, ça c'est le platinium. Ça vous fait un hamster une fois adulte qui est quand même très très blanc, qui ressemble un peu au platinium, au Campbell Platinium. On est vraiment dans la même gamme de marquages. Ensuite, on a le headlight, ce que certains appellent le snow bear. Donc c'est un hamster qui est entièrement blanc avec juste une étoile de couleur sur la tête. Alors ce marquage-là est obtenu à partir du gène tête blanche et du gène mottled. Alors très souvent, on utilise plutôt le husky que le vrai tête blanche dominant parce que tête blanche dominant, on va avoir tendance à avoir des tâches quand même qui vont passer. Tandis qu'avec le husky plus le mottled, vous avez vraiment une seule tâche qui reste, la tâche qui vient sur la tête en fait des mottled et donc la petite étoile au niveau du front. Et enfin, vous avez le robor husky entièrement blanc, donc du biou. Alors le biou, il est simplement obtenu avec les deux gènes tête blanche, mais là complètement. Donc c'est pas un porteur husky, c'est vraiment un husky plus tête blanche et là l'animal est entièrement, entièrement blanc. Généralement, vous n'avez pas de poils de couleur qui passent. Alors ça peut arriver effectivement qu'il y ait des poils un petit peu plus gris que d'autres, mais globalement, vous avez un pster de robor husky qui est entièrement blanc. Voilà, c'est tout. Vous voyez, c'était pas si long. J'espère que c'était compréhensible. Je sais qu'il y a beaucoup de variétés que vous n'avez jamais vues parce que c'est vraiment des variétés très très nouvelles. Les évoires sont seulement en train de travailler, du coup c'est vraiment des nouvelles variétés. Globalement, ce que vous voyez le plus souvent, c'est de la goutille, de la goutille tête blanche et ou husky. C'est vraiment ce que vous trouvez le plus souvent en animalerie ou en sauvetage, etc. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, à nous mettre un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour la dernière vidéo. Oui, on va se retrouver pour la dernière vidéo des mutations et ce sera sur le hamster chinois. Ce sera la semaine prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada